Musique Du génie biotechnologique, ce que j'aime, c'est que c'est un programme qui est polyvalent. Ça permet vraiment de développer des aptitudes dans beaucoup de domaines, notamment si on songe à la pharmacie, des trucs pharmacie, ensuite le cosmétique, aussi l'environnement. Puis ce qui caractérise particulièrement un programme, c'est le fait que ce soit dans le domaine du vivant. En génie biotechnologique, oui, on travaille et on peut vraiment expérimenter ça dans différents emplois, dans différents stages qu'on peut avoir. Musique Je dirais en premier, ce que j'aime le plus, c'est que le génie chimique, c'est du concret. C'est qu'on applique des notions qu'on a apprises, qu'on apprend, c'est sûr au début du bac, qu'on a appris au cégep, en sciences pures. C'est d'appliquer de la chimie, des principes qu'on apprend, mais là c'est de faire du concret, c'est de développer des unités, faire de l'économique. Puis c'est d'apprendre aussi, d'apprendre une manière de penser aussi. C'est quelque chose que je me suis rendu compte après quatre ans de bac, je me suis rendu compte que quand je regarde des processus, des équipements, des machines, je pense toujours en termes d'efficacité, d'optimisation puis d'argent. On fait quand même des cours appliqués dans les premières sessions, puis j'ai trouvé ça bien, contrairement à faire des cours vraiment théoriques. Parce qu'on arrive, puis on sait un petit peu déjà vers où on s'en va, puis ça nous donne longueur d'avance sur les autres. C'est sûr que faire un cours de génie des procédés directement la première année, mais tu vois un petit peu en l'ensemble c'est quoi ton programme, puis tu commences déjà à voir des opérations unitaires, des choses comme ça. Donc j'étais arrivé dans mon premier stage, puis je connaissais déjà certains équipements. Ce que j'apprécie dans le programme de génie biotechnologique, c'est la diversité des cours. Donc on va avoir des cours en sciences, aussi en génie. C'est des types de cours différents, donc des cours aussi avec du par cœur, beaucoup de notions à apprendre, tandis que les cours en génie, ça va être beaucoup de problèmes à résoudre, puis plus des exercices à effectuer. Ça fait aussi qu'on peut travailler dans plusieurs domaines, tant plus en biologie ou en domaine de pétrochimie, où est-ce que c'est beaucoup de procédés. En fait, dans mon dernier stage, j'ai fait un petit peu la même chose que dans mes trois derniers stages, parce que je les ai faits à la même place. Je les ai faits chez Rio Tinto faire la titane à Sorel. Le complexe là-bas, il est séparé en deux sections. Il y a une section qui fait du dioxyde de titane, puis l'autre section qui fait de l'acier. Parce que le minerai, c'est 50-50, donc j'étais le plus dans la section acier. Puis j'ai eu la chance d'arriver là, puis d'occuper pratiquement un poste de génie possédé en arrivant. Ça a été une chance et une malchance, parce que ça a été un congédiement, puis j'ai pris la place de mon superviseur. Mais bon, j'en ai profité, puis en fait, je faisais des projets d'augmentation de capacité, des projets d'optimisation, des projets de réduction de coût. J'ai même été mis responsable de l'efficacité énergétique de toute l'usine. Donc c'était vraiment intéressant. Puis aussi, c'est sûr que tu appliques directement ce que tu apprends à l'école, puis je pense que c'est un beau procédé. Dans mon stage, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de tâches à exécuter. C'est ce qui est vraiment intéressant. C'est très stimulant comme domaine. Présentement, c'est ça, je fais un stage en environnement. Donc c'est sûr que toutes les tâches, c'est lié à l'environnement. Je fais notamment des échantillonnages dans le domaine pluvial. Ensuite, je développe des projets. Je fais le suivi expérimental. Je prends des échantillons tout au long que je fais la compilation. Ensuite, je fais des graphiques et j'analyse des résultats. Puis par la suite, j'ai aussi du travail de bureau, qui est plus la rédaction de rapports, pour expliquer ce que j'ai fait. Puis j'ai aussi un volet laboratoire. Laboratoire, dans ce sens où c'est ça, des fois, il faut faire des suivis. On fait le projet à petite échelle pour, évidemment, par la suite extrapoler à grande échelle. Alors, c'est vraiment concret. J'ai vraiment l'impression que ce que je fais, ça sert à la compagnie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du travail fait en l'air et ça ne servira plus. Puis je vois vraiment l'aboutissement, souvent, de mes projets. Par exemple, j'ai assisté à un chantier, à la construction du projet sur lequel j'avais fait les recherches. Donc ça, ça a vraiment été très, très intéressant. Mon stage, présentement, se déroule dans le groupe PASG à Pfizer-Montréal. Donc c'est un groupe qui fait le développement de technologies PAT, donc des procédés d'analyse technologique. Puis en fait, c'est pour remplacer les tests de labo chimie pour analyser nos produits pharmaceutiques. Donc moi, j'ai fait une étude approfondie sur trois appareils différents d'identification de matières premières. Puis en fait, j'ai reçu des fournisseurs pour avoir la formation sur l'appareil. J'ai aussi déterminé c'était quoi les critères importants pour ce type d'appareil-là dans le travail routinier des opérateurs qui allaient l'utiliser. Puis j'ai fait plusieurs tests pour voir lequel fonctionnait mieux, lequel convenait mieux aux besoins du projet. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui font des stages, puis ça se trouve un emploi ensuite. Puis c'est sûr que ça te permet d'appliquer ce que tu apprends à l'école directement. Ça te permet de savoir si tu aimes ça aussi. Parce que c'est pas toujours facile de choisir son domaine dès la première année, mais le fait de faire un stage dès la première année, ça te permet de voir si tu aimes ça. Ça te permet aussi de voir si tu te sens bien dans cet environnement-là, puis tester différents types de génie aussi. Tu peux essayer de la recherche, du développement, du procédé, du génie-conseil, puis ça te permet de t'enigner pour tout à l'heure aussi. Tu sais, on dit souvent, des cours, on a beaucoup de théories qui nous est enseignées, puis on écoute, on écoute, on apprend, puis là, il y a des examens, puis là, t'écris, là, tu sais. Sauf que côté pratique, on le fait pas. Tandis que là, quand t'arrives en stage, c'est bien beau les grandes théories, mais là, tu appliques ce que t'as appris, puis tu vois vraiment à quoi ça sert. Puis tu vois, par exemple, des collègues, moi, de mes collègues, des jeunes ingénieurs, puis je vois les notions vues en classe qui sont appliquées à la réalité. Puis c'est ça, ça fait que ça met vraiment un aspect réaliste au programme, puis ça fait tout son sens. C'est vraiment, vraiment agréable. Ce que j'apprécie dans les stages, c'est qu'on peut découvrir les différents types d'industries dans lesquelles la biotechnologie s'applique. En fait, c'est tellement vaste, on peut travailler en cosmétique, en pharmaceutique, en environnement, aussi en pétrochimie. Donc le fait de faire plusieurs stages de quatre mois, on peut découvrir différents domaines, puis on peut savoir dans quoi, qu'est-ce qu'on est le plus attiré, qu'est-ce qu'on préfère. Aussi, ça aide à se trouver un emploi en finissant de travailler, parce qu'on a un an d'expérience et plus, donc c'est quand même pas négligeable dans un curriculum final. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada